Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat en vente. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la technique concept. C'est une technique simple que j'ai mise dans plusieurs de mes dernières vidéos. Tout simplement, il y a 15 jours, il y a eu un upgrade qui s'est effectué. Et suite à cet upgrade, certains joueurs ont gagné des points. Et en gros, on va se servir de ce point-là pour pouvoir essayer de gagner de l'argent. Tout simplement, certains joueurs ont pris 1 ou 2 points, voire plus pour certains. Surtout pour les joueurs à argent, il y en a certains qui ont pris jusqu'à 25 points. Ce qui va être intéressant par rapport à l'achat en vente, c'est que tous les joueurs vont commettre des erreurs dans les prix de vente. Tout simplement, parce qu'ils ne vont pas faire attention que, par exemple, Diego Costa, il a plein de cartes à 85, mais il en a à 86 maintenant. Et ils vont mettre des cartes à 86 au prix de la 85, et nous, on va être là pour essayer de trouver cela. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours évident de trouver les cartes à 86, parce que tout simplement, on ne peut pas trier. Là où il y a des fois, par exemple, par rapport aux joueurs taux, là où en général, on peut faire la différence, c'est que le joueur a soit changé de club, soit le joueur a changé de poste. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est exactement les mêmes cartes, sauf qu'elles sont upgradées de 1, 2, 3, voire plus de points. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer une équipe concept. Alors, créer une équipe concept, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt assez simple. Il vous suffit juste d'aller dans l'équipe, vous sélectionnez votre équipe, vous faites mes équipes, vous en sélectionnez une, par exemple, vous prenez celle-là qui est à 0, et là, vous allez sélectionner les joueurs qui sont concept. Donc là, on va taper sur le, qui est joueur concept, vous faites rechercher joueur concept. Donc là, ça va vous demander si vous voulez ajouter un joueur concept, ce qui va rendre votre équipe concept, tout simplement. Donc là, vous dites oui. Donc l'équipe a été copiée. Donc, le joueur concept qui a été upgradé, c'est Shorleu à 82, et encore, je ne suis même pas sûr, je dis des bêtises, Shorleu fait partie des joueurs qui upgradent. On va prendre Boateng, plutôt. Boateng, hop, qui est passé de 85 à 86. Donc, nous, c'est la carte à 86 qu'on veut. Et voilà, et donc là, si on fait Chercher joueur, ça va nous permettre de déterminer le prix des cartes à 86. Et encore mieux, si vous allez dans Transfer, ça va vous créer une fausse carte. Voilà, un Boateng qui n'existe pas. Et si vous cherchez, ça va ne vous chercher que les cartes à 86 pour Boateng. Et ensuite, vous pouvez chercher le prix le plus bas et essayer de faire un peu de tech bourrin dessus. Donc là, ça nous permet de voir, par exemple, que les Boateng qui ont une carte à 86. Et ainsi, de faire le tri et essayer de déterminer le prix le plus bas. Là, on voit qu'à peu près, c'est 79 000. Ce que je vous conseille, c'est de créer une équipe entière de ces joueurs concept. Donc, l'équipe concept, moi, je l'ai créée. Pour ceux qui ne le savent pas, les joueurs qui ont été upgrade, or, les voilà. Hop. Maintenant, j'ai peut-être cliqué deux fois. Donc, on voit, il y a du Neymar, il y a du Aguero, du Godse, du Boateng, du Diego Costa. On ne voit pas très bien, mais on voit Isco, Eriksen, Griezmann, Zabaleta, Buffon. Voilà, tous ces joueurs ont été upgrade. Je vous conseille surtout de cibler les premiers, que ce soit de Neymar jusqu'à Griezmann. Je rajouterai aussi Lacazette, Kosciani qui marche très bien. Qui c'est qui a d'autres qui marchent bien ? Non, c'est à peu près tout. Coleman aussi, là, on se rapproche de la Saint-Patrick. Donc, je vous conseillerais aussi de vous rapprocher de ce joueur-là. Voilà, sinon, si on prend mes équipes, donc je vais dans l'équipe concept. Là, j'en ai créé une, l'équipe concept. Voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer l'intégralité de cette équipe-là. Je vais juste arrêter la cam 2 secondes. Voilà, donc mes joueurs ne sont que des joueurs concept et que des joueurs qui ont été upgrade. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que je regarde très rapidement comme ça les nouveaux qui se sont mis. Je regarde à peu près le prix, donc là, je vois que c'est 13 000 le plus bas. Et j'écris sur un papier le prix le plus bas. Et à chaque fois, je vais venir réactualiser et regarder à 1 heure, 3 heures, 12 heures, une journée et 3 jours pour voir s'il n'y a pas des nouvelles cartes qui se sont rajoutées. Et je vais faire ça et je vais tourner au fur et à mesure sur chacun des joueurs. Pareil, je sais le prix à peu près le plus bas et je me suis fixé une marge de prix. Vous voyez, là, c'est la 41 000, il n'y en a qu'une seule. Donc, par exemple, c'est la 41 000, on va l'acheter. Il y a tellement d'écart par rapport aux autres cartes que celle-là, elle est super intéressante. Et en plus, elle a 99 contrats. Donc, voilà, même pendant que je ne voulais pas faire ça, mais ça nous a permis déjà d'en trouver une. En plus, avec 86 et 89, donc c'est une carte qu'on va revendre au moins 51 000 ou 52 000. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple que ça. Et vous tournez comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment important de faire l'intégralité d'une équipe concept. Voilà, vous voyez, c'est tous les joueurs qui ont été upgrade. Il n'y a que le Shorlow où je me suis bourré, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Tout simplement, c'est parce qu'il devait faire partie des joueurs qui ont changé de club et donc je voulais voir cela. Mais voilà, tous les joueurs à peu près, cela marche plutôt bien. Ceux qui marchent le moins bien, c'est Ruchier, c'est assez compliqué d'en trouver. Et ceux qui marchent le mieux, il y a Koscielny, Derea, Griezmann, Boateng, Diego Costa, Lacazette, Isco, De Bruyne. Voilà, c'est avec eux que je fais le plus de ventes. Fabregas marche bien, mais il n'y en a pas tant que ça. Et Pogba marche très bien, mais pareil, il n'y en a pas tant que ça. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça va vous donner de faire cette technique concept. Je vous dis à bientôt, c'était Robert87.